La nature s'éveille au potager de Repinville. Quelques jardiniers amateurs démarrent les travaux dans les parcelles sur ce site protégé de 2 hectares. Président de l'Association des jardins familiaux, Paul prépare le sol en étalant du fumier de vache, un engrais naturel. Ici, depuis 17 ans, l'utilisation de produits chimiques est interdite. D'ailleurs, les 95 jardiniers ont tous signé une charte de bonne conduite. Tous les légumes que tu as dans les jardins sont destinés à la famille. Donc si tu mets des pesticides, tu empoisonnes tout doucement ta famille. Donc la charte, c'était pour nous sensibiliser et nous dire aussi qu'on est dans une zone humide, une zone inaudable. Si on met des pesticides, ça va dans l'eau. Ça veut dire que la nappe phréatique, on l'empoisonne. Depuis le début de l'année, il est interdit d'utiliser des pesticides dans les espaces publics. À Rouen, le jardin des plantes n'a pas attendu cette directive. Dans ce verger conservatoire, le désherbage est thermique ou mécanique. Les produits chimiques sont bannis depuis une dizaine d'années. Ici, le jardinier s'adapte à la nature. J'ai introduit des plantes qui sont à floraison printanière, estivale, automnale et hivernale. Comme ça, on entretient nos auxiliaires qui vont aller combattre ensuite les ravageurs. À Rouen, la ville a décidé de mettre en place cette politique environnementale depuis 2013 sur l'ensemble de ces espaces publics. Ces pesticides sont quand même des produits dangereux. Bien évidemment, la préservation de la biodiversité. Je ne vais pas vous parler des abeilles. Tout le monde sait l'influence extrêmement néfaste sur les abeilles, qui sont des insectes indispensables. On les appelle les insectes veilleurs, ce n'est pas pour rien. Ils indiquent quand même d'un bon état général. Voilà, lutte contre les pollutions, préservation de la biodiversité et grosse question de santé publique. Grâce à tous ces efforts, les autorités prévoient 50% de pesticides en moins d'ici 2025. Merci à tous.